Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com, sur obp.ventepro2020. Pour terminer sur notre thématique des cas particuliers sur les documents d'achat, qui concerne également aussi les documents de vente, on va voir ce qu'on appelle les commandes soldées. Ça peut éventuellement vous arriver, notamment par rapport à des livraisons partielles ou des bons de réception partielles. Si effectivement par rapport à un fournisseur, comme par rapport à tout à l'heure aux unités centrales, sur les 40, il y en a 38 éventuellement qui sont correctes et 2 défectueuses, vous pouvez demander au lieu de les retourner que la commande pour les deux soit soldée. C'est valable également pour les clients. Ici, on va voir pour les achats. On verra aussi cette notion lorsqu'on est dans les règlements clients et fournisseurs. par rapport à des factures soldées. Mais ça marche aussi pour les commandes soldées. Par exemple, ici, pour ce cas-là, cette commande non réceptionnée, on pourrait très bien dire, « Non, tant pis, je refuse les 11 restants. » Eh bien, ici, vous voyez, vous avez « Solder ». « Solder », en fait, ça force la commande. En fait, entre guillemets, ça l'annule. Voilà, vous voyez, « Commande soldée ». Alors, c'est intéressant puisqu'après, au moins, quand vous passerez à l'année prochaine, vous n'aurez pas des commandes qui vont vous être reportées d'une année à l'autre. Alors, on peut désolder éventuellement. Voilà, et vous avez donc le même principe pour les ventes. Eh bien, ici, au niveau des ventes, voilà. Donc là, si par exemple, ici, donc, elle était non livrée, donc, ça peut être aussi, donc, livrée partiellement. Eh bien, vous ne voulez pas attendre éventuellement que le client vous livre le reste. Eh bien, vous pouvez solder la commande. Ça, en fait, ça force. C'est un peu comme si on clôturait, entre guillemets, la commande. Et ensuite, eh bien, effectivement, comme ça, ce qui est bien, c'est que d'une année à l'autre, eh bien, ces commandes-là ne vont pas vous être reportées dans le logiciel.